En 1971, le matin de Thanksgiving, près de la ville d'Ariel, dans l'état de Washington, débute l'une des plus grandes chasse à l'homme de l'histoire des Etats-Unis. Les agents du FBI et les hommes de la garde nationale bénéficient du soutien d'hélicoptères et d'avions de repérage. Un certain nombre de militaires ont prêté main-forte à la quarantaine d'agents du FBI et mobilisés pour les recherches. Les équipes passent les forêts et les environs d'Ariel au peigne fin. Mais sans succès. Mort ou vivant, Dan Cooper semble avoir disparu. Par erreur, un des journaux nomme le pirate de l'air D.B. Cooper. Nous avons rectifié en spécifiant aux journalistes que son nom était Dan Cooper. Mais D.B. Cooper était plus facile à retenir que Dan. Et le nom a fini par lui rester. Au début de l'enquête, le FBI déduit que le pirate est un parachutiste confirmé. Le fait qu'il ait sauté montre qu'il s'agit de quelqu'un qui a des notions d'aviation et de parachutisme supérieures à la moyenne des gens. Les agents épluchent les dossiers de centaines d'anciens parachutistes et pilotes militaires dans l'espoir de trouver leur homme. Mais un nouvel élément survient. Un détournement quasiment identique convainc le FBI que l'homme qu'il recherche vient de frapper une nouvelle fois. Le 7 avril 1972, un homme enregistré sous le faux nom de James Johnson détourne un Boeing 727 de la compagnie United Airlines. Il exige une rançon d'un demi-million de dollars, quatre parachutes et saute de l'escalier arrière de l'appareil au-dessus de l'Utah. Le pirate de l'air aurait pu s'en tirer s'il ne s'était pas vanté préalablement auprès d'une connaissance. L'homme a en effet déclaré qu'il aurait pu accomplir le braquage de D.B. Cooper, mais qu'il aurait exigé un demi-million de dollars. Alerté, le FBI se précipite chez Richard McCoy, un ancien pilote pendant la guerre du Vietnam, marié et père de deux enfants. Dans un tiroir de la maison, les agents trouvent une combinaison de parachutistes et un sac marin contenant un demi-million de dollars. McCoy est arrêté comme l'auteur présumé des deux détournements d'avion. Cependant, le FBI ne trouve aucune preuve permettant de relier McCoy au crime de Cooper. On a montré la photo de McCoy au témoin qui avait parlé à D.B. Cooper et tous ont affirmé que ce n'était pas lui. McCoy est déclaré coupable du détournement de l'appareil de United Airlines et condamné à 45 ans de prison. Mais le fait qu'il ait survécu à son saut en parachute conforte l'opinion croissante selon laquelle D.B. Cooper a également survécu au sien. Une série de détournements identiques vient appuyer cette théorie. Au cours de l'année qui a suivi, il y a eu six à huit détournements similaires au cours desquels les pirates ont sauté en parachute depuis des appareils qui volaient plus vite et plus haut. Selon moi, il y a donc de grandes chances qu'il ait survécu. La méthode de Dan Cooper a fait des émules en matière de détournement d'avions. Sa capture devient d'autant plus impérative. Mais en 1980, soit près de dix ans après les faits, le FBI tient une piste. Le 7 février, Brian Ingram et son père, Duan, ramassent du bois à brûler sur les berges du fleuve Columbia. Soudain, Brian repère quelque chose enfoui dans le sable. J'ai vu quelque chose dépasser et j'ai cherché à dégager la partie qui était enfouie dans le sable. Je ne voyais pas ce que ça pouvait être, mais en le sortant, je me suis dit « qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? » Le jeune garçon déterre trois liasses de billets moisis, entourés d'un élastique encore intact. Le père s'empresse de les remettre au FBI. Certains billets sont impossibles à identifier. Mais au milieu de chaque liasse, la plupart sont lisibles. Les numéros de série sont comparés à ceux qui avaient été versés à Dan Cooper. Et ils correspondent. La somme représente 5 800 dollars sur les 200 000 que comptait la rançon. Mais cette découverte désoriente le FBI. L'argent se situait en dehors de la zone de recherche que nous avions délimitée. Le fait qu'ils se retrouvent à cet endroit était assez déconcertant. Et bien sûr, nous n'avions pas d'explication. L'argent est découvert à plus de 30 km de la zone de sceau de Dan Cooper. Et dans la direction opposée au sens du vent. Autre élément déconcertant, les géologues déterminent que les liasses de billets reposent dans un secteur qui a été dragué en 1974. Elles sont donc arrivées au moins 3 ans après le détournement de 1971. Il est improbable que les billets aient mis tout ce temps pour être charriés par le fleuve. Certains observateurs concluent hâtivement que Cooper sera retourné enfouir quelques liasses, comme pour provoquer le FBI. Après avoir passé une vaste zone au peigne fin, le FBI ne retrouve ni argent ni indice. Neuf ans après le détournement, l'affaire n'est toujours pas résolue. Mais la légende de D.B. Cooper se perpétue. Qui était donc Dan Cooper ? Un gentleman voleur ou un violent criminel ? En dépit des apparences, certains de ses vieux adversaires du FBI aimeraient penser qu'il n'est qu'un délinquant ordinaire. C'était probablement un de ses petits escrocs. Il parlait comme un petit escroc. Son langage était châtié et compte tenu de son âge, il avait dû mener une existence de criminel. C'était un loser. Mais les déclarations des témoins ne corroborent pas les assertions d'Emmelsbach. Dans la presse, certains récits décrivent Cooper comme un fumeur invétéré et un alcoolique. Une image erronée selon Larry Carr. Je suis convaincu que D.B. Cooper n'avait pas un penchant pour l'alcool. On serait tenté de penser qu'une personne sur le point de se retrouver dans une situation stressante avalerait plus d'un verre s'il s'agissait d'un alcoolique. Et fumerait davantage que les 8 cigarettes que nous avons retrouvées. Cooper correspond au profil type du fumeur de la marque de cigarettes Raleigh. Un homme chic et bien éduqué. En outre, Carr découvre que le Bourbon 7-Up était un cocktail prisé auprès d'une catégorie de gens sophistiqués dans les années 1970. Si Cooper était un gentleman voleur, l'argent n'était pas son unique motivation. Au cours du vol, Tina McClough lui a demandé pourquoi il avait choisi la Northwest Orient. « Cooper lui a répondu. Je n'ai aucun grief contre votre compagnie. J'ai des griefs, c'est tout. » Ses portraits contradictoires ont entretenu la légende. « On ne sait pas s'il s'en sort ou s'il meurt. Ce qui ajoute au mystère. C'est comme un roman en lequel il manquerait le dernier chapitre. On veut savoir comment ça finit. » Au fil des années, le FBI a interrogé plus de 1000 suspects. Mais Cooper lui a toujours échappé. Puis, en 2007, un nouveau suspect crédible émerge de l'enquête. La source provient d'un certain Skip Porteus, un détective privé de New York. Ce dernier a été contacté par un homme qui affirme connaître l'identité de D.B. Cooper. « Je lui ai demandé le but de sa démarche. Et il m'a répondu qu'il savait qui était D.B. Cooper. Je lui ai demandé comment il le connaissait. Et il m'a dit, « Nous avons grandi ensemble. C'était mon frère. » Porteus relève plusieurs similitudes entre le nouveau suspect, Kenneth Christiansen, et D.B. Cooper. « À l'époque du détournement de Cooper, Kenneth Christiansen était steward sur la compagnie Northwest Orient. Il connaissait les appareils et il connaissait la routine. » Au début des années 1970, Christiansen a des griefs à l'égard des licenciements et des réductions de salaires. A l'époque, il gagne 150 dollars par semaine. Un an après le détournement de 1971, Christiansen s'achète une grande maison dans le sud de Washington qu'il paye en espèces. Une somme substantielle compte tenu de son salaire modeste. Comme Cooper, Christiansen est amateur de bourbons et fume régulièrement. Il y a également une ressemblance avec le portrait robot de Dan Cooper. La photo de Christiansen est examinée par Florence Schaffner. Elle a déclaré que la photo ressemblait davantage à D.B. Cooper que toutes celles qu'elle avait vues auparavant. Mais cette ressemblance ne convainc pas le FBI. Il n'a jamais avoué être Dan Cooper. C'est un membre de sa famille qui a dit qu'il s'agissait de Dan Cooper. Mais rien ne permettait de l'affirmer. Les histoires comme celle de Christiansen ont entretenu la légende de D.B. Cooper pendant des décennies. A présent, le FBI va reconstituer le sceau dans l'espoir de déterminer si le pirate de l'air a pu survivre. Aujourd'hui, les éléments de l'affaire Cooper tiennent dans cette petite boîte. Il ne reste que le parachute déployé, son sac d'origine, la cravate, l'épingle à cravate, le billet d'avion et les quelques coupures retrouvées dans le sable. L'affaire va être réexaminée dans l'espoir de découvrir de nouveaux indices grâce aux moyens modernes de la police. L'agent Carr hérite d'une analyse ADN de la cravate noire effectuée en 2000 par les scientifiques du FBI. Il comparera les résultats du test aux échantillons d'ADN de suspects potentiels. Si l'un d'entre eux correspond, il aura trouvé Dan Cooper. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501